Il y a des gens qui sont là. Nous sommes en vacances et nous sommes là. Nous sommes passés à l'atelier. Tout le monde a eu un esprit défermant. Nous n'avons pas de vocation. Nous avons tous le monde, Nous sommes tous à l'entrée du monde. Nous avons tous la possibilité à nous présenter. J'ai d'autres frères qui exercent d'autres métiers, mais ils savent aussi réparer les montres. Parce que ces vacances, ils passent ici à l'atelier. Nous, on a réparé la montre d'Abdou Diouf, on a réparé la montre d'Ablaïwads. Les ministres, consorts, directeurs sociaux, tout ça là, je ne peux pas dire que toutes les autorités ont réparé les montres. Les autorités ici ont réparé les montres. Les montres d'Abdou Diouf, je l'ai réparé moi-même. C'est l'année que j'ai quitté. Non, un an avant qu'elle l'a quitté. Il a voulu. Vous savez, quand il était à Djurvel, il s'est passé avec un gendarme. Quand il avait préparé Abdou Diouf, il allait en Allemagne. Il avait une montre d'un chanchelier de Mayonne. Il avait une montre en or massif. Il l'a amené, c'était un samedi. J'ai voulu le voir. Il a arrêté tout ce que j'ai fait avec le motard. Je lui ai réparé le présent. Je l'ai démontré. Je l'ai démontré. Il a fait une séance tenante. Je l'ai réparé. Je l'ai réparé, mais ce n'était pas moi-même. Je l'ai montré. Je l'ai démontré. Je l'ai démontré. Il était dans le cabinet de la rue de Tiong. Toutes ces montres que lui avait réparé. C'est devant moi. J'en suis témoé oculaire. Je l'ai déplacé. Il a été montré. Il est à l'entreprise. Des fois, il a l'air. C'est comme d'autres ministres. Il a été montré. Depuis que j'ai eu mon BFM, je suis venu ici. Il a été tombé avec Pabye. Il a eu un jumelage avec la chambre de métier de Besançon. Parce que Pabye, je suis le président de la section service de la chambre de métier du Sénégal. Il a eu un jumelage à Besançon. Il a eu 25 jours. Je suis tombé avec des vacances. Je suis venu. Je suis venu à gérer. J'ai vu que ça m'a plu. Et je suis venu à continuer. Pour vous dire que quand j'ai l'air, mon préviseur est venu. Il a cassé Pabye. Pourquoi tu l'as fait Pabye ? Ah, c'est ça. Je l'ai dit. Je ne l'ai jamais regretté. Je ne l'ai jamais regretté. J'ai quitté l'école. J'ai venu ici. J'ai exercé le métier de Pabye. J'ai voulu le pérenniser. J'ai voulu le pérenniser. Jusqu'à présent. Mes fils n'en veulent pas. Parce qu'ils ne l'ont pas. Parce qu'ils ne l'ont pas. Mais j'ai voulu le pérenniser. J'ai voulu le pérenniser. Si vous avez le matériel adéquat. Parce qu'il n'y a pas de technologie. Parce qu'il n'y a pas de l'air mécanique. C'est l'air électronique. Si vous n'avez pas le matériel adéquat, il ne pourra pas travailler. J'ai voulu le pérenniser. J'ai voulu le pérenniser. Même les appareils pour diagnostiquer. Extérieurement une montre. Pour savoir si c'est une panne mécanique. Ou si c'est une panne coax. Ou électronique. Ou quelque chose comme ça. Je vais savoir sans me démonter. Si vous n'avez pas ça. Vous pouvez démonter une montre toute une journée. Il faut savoir d'abord au préalable de quelle panne ça s'agit. Il faut dire directement de la panne. Et puis aussi, il y a le matériel. Il y a les pièces. J'ai la possibilité de prendre des pièces depuis l'étranger. J'ai fait des commandes et ça vient. Pour dire vrai, il n'y a pas de formation extérieure. Je l'ai fait. Je l'ai appris devant les vieux. J'ai demandé avec les élèves de passer mes vacances. J'ai demandé de passer mes horlogeries. C'est ça. Je l'ai cotoie rapidement. Tu as l'amour et tu peux le faire. Je peux dire que le métier nourrit son homme. Parce que je ne le dis pas. C'est ce que je le sais. Mais ce que j'ai rapport est vraiment brillant. Je gère beaucoup de familles. Des familles et des familles à part de ça. Rien que de ça. J'ai beaucoup de familles. Mais pour vous dire que nous sommes ici. Nous avons impacté un tout petit peu.